Salut Youtube, c'est Airiz, ton youtubeur et streamer préféré On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui Avec Gudule, on va vous faire une petite vidéo en live comme d'habitude Là il y a le chat qui est juste au dessus Une petite vidéo top lane expliquée Alors Gudule c'est qui ? C'est un streamer, tu auras tous ses liens dans la description N'hésite pas à aller le voir, il joue 7, c'est un gros OTP7 Il a fait le guide 7 déjà sur la chaîne C'est un excellent joueur top lane, très safe Donc j'ai voulu vous le faire venir Pour vous proposer une vidéo top bien expliquée Pour que vous puissiez vous améliorer en top lane Petit message aussi pour vous dire qu'on a ouvert notre petit service de coaching Non, enfin notre service de coaching totalement gratuit Il vous suffira juste de rejoindre notre Discord Qui est dans la description ou dans le message épinglé Je sais pas si je l'aurais mis au moment où la vidéo sera sortie Mais notre service de coaching totalement gratuit, ouvert à tous Et voilà tout simplement, tout ça c'est sur Discord On t'attend, bonne vidéo ! Comment ça va monsieur ? Ça va et toi ? Ouais des bonnes games encore Ouais, comme hier Oh bah un petit Ezreal 3-11 avec un petit Thresh 4-11 Sur une game avec 100 kills Voilà, c'est un plaisir J'espère que la mienne elle sera mieux que celle d'hier en tout cas Tu sais pas, j'ai beaucoup de mal avec le jeu en ce moment La solo Q est vraiment ultra dure Ouais mais comme je t'avais dit C'est la méta, la période C'est pas le mieux Faut y aller avec légèreté Donc là c'est quoi ton plan de jeu du coup ? Tu le laisses push ? Là pour l'instant je le laisse push déjà Parce que j'ai pull le jungler et pas lui Donc j'ai pas vraiment le choix C'est lui qui a pris le push Mais il a l'avantage de la range au premier niveau Donc je peux pas vraiment le choper J'ai pas le choix de juste rester safe pour l'instant C'est un peu chiant là pour toi en early Ouais mais je régène Je sais pas si tu vois On voit ma barre de vie remonter petit à petit Donc ça va Et puis il a beaucoup moins de régène que moi Même s'il a le fleet foot Donc là je vais jouer safe pour l'instant Et voir s'il y a des bonnes occasions Sachant que j'ai ignite Donc le fait qu'il joue agressif alors que j'ai ignite Ça fait que ça rend la punition plus facile pour ma part En fait c'est à double tranchant Parce que s'il te tue avant par contre sur un gang Mais là t'es bien placé pour pas être redon Donc tranquille Bah ouais c'est l'avantage Là je subis une pression Mais là pour l'instant c'est plutôt lui qui gère la wave Moi j'essaie juste de perdre le moins de creep possible Et le wave management sera plus spécifique aux situations à venir Là par exemple il a reculé Sûrement pour ward Parce qu'il se dit que c'est le timing de gank Je vais venir ward ici Ward au milieu du buisson c'est important Ok milieu du buisson Et c'est combien de minutes Milieu du buisson côté rivière Parce que sinon le jungler peut passer contre le mur ici Si la ward est mal placée Et du coup c'est combien de minutes le timing gank en top 8 ? On va dire autour des 3 minutes Parce qu'il y a plein de junglers qui aiment gank tôt Il y en a qui aiment gank après le timing carapateur Donc quand on approche des 3 minutes Faut commencer à faire attention Je pourrais tenter de mettre quelques trades Le problème c'est qu'il a encore la wave Là tu te fightrir dans les creeps C'est mortel On s'en rend pas compte au début Bah ouais les creeps en early c'est un peu chaud Quand on est un peu bas et l'eau On s'en rend pas compte Je n'ai pas forcément le besoin de le faire en plus Donc j'ai autant de creeps à peu près Voir plus si j'arrive à récupérer tout ça Oui donc pour l'instant c'est toi qui gagnes en fait Dans le fond Bah oui c'est ça Il se prend des coups de tour tout seul en plus C'est que là en fait Il a une pression mais qui lui sert à rien Du coup Soit il la laisse comme ça Et dans ce cas Bah tant mieux pour moi Je serai Quoi qu'il arrive plus utile que lui plus tard Soit il force Et c'est là que je peux le punir Ok Alors là tu vois il commence à me mettre des autos Il s'impatiente un peu C'est ça que tu préfères ce genre de joueur Ouais ouais Bah j'attends vraiment qu'il s'impatiente Et en fait Observer le comportement de son adversaire Et le comprendre C'est vraiment important C'est dur à faire Et c'est ça qui permet de Bah ouais mais en fait Je joue top lane Déjà parce qu'il y a un perso super musclé Qui s'appelle 7 Et ça ça me plaît Mais aussi parce que Bah c'est la lane pour 1v1 on va dire Du coup j'adore S'il y a vraiment Comprendre le comportement du joueur en face de moi Ah là t'es une occasion grande Ok Ok il a flash en même temps que moi C'est dommage Je peux l'ignite Je pense qu'elle le tue Expel ? Ouais voilà Ah bien joué Du coup tu récupères un kill T'es bien Tu fais quoi dans ce cas là ? Tu pêches la wave du coup Pour faire craindre Là je pêche la wave déjà Parce qu'il y a Lilia pour la push avec moi Ouais Ah donc elle va m'aider Ça lui fait récupérer des creeps Même si j'avoue qu'en vrai A tout prix Pour les débutants Donc quel ça lui donne de l'XP Pour les débutants Qui comprennent pas en fait Si vous voulez Là comme l'adversaire est mort Le but c'est d'aller faire crash la wave Sur la tour adverse Pour qu'il perd le plus de creeps possible Et même si le jungler Bah bon Là elle a tout pris Mais normalement le jungler C'est 50-50 grosso modo en vrai Bah c'est moi qui ai eu le kill Donc en soi je m'en fiche Qu'ils prennent le temps Exactement Dans tous les cas Voilà vous prenez Et dans tous les cas C'est rentable pour vous Parce que votre adversaire Sera en retard sur vous Et en plus Bah du coup ça va faire bounce back La wave Et ça va la refaire venir vers toi Exactement Voilà pour le coup C'était pas une wave canon Et il a un perso qui push Qui push vite Donc je vais perdre quelques minions Mais ça met bien Lilia Moi j'ai eu le kill Donc j'ai quand même Un avantage de stuff Tu vois là il a Il a 1200 gold d'objets Moi j'ai un peu plus quoi J'ai 1500 à peu près 1600 Donc là je peux tenter De commencer à jouer agressif Même s'il a l'avantage De la range et du kite Alors là je sais pas où il est Normalement il a pas back Vu qu'il vient de revenir Donc je vais pas push la wave directement Parce que j'ai pas envie Qu'il freeze devant sa tour en fait Parce qu'en gros freeze C'est un peu le truc le plus fort En top lane dans le wave management Parce que bah Si tu freeze et que t'as l'avantage Tu peux pocre ton adversaire Plus facilement T'es plus safe sous ta tour Un peu comme je faisais au début Là au final Ok Maintenant que je sais où il est Je peux utiliser mon avantage en gold Pour essayer de le trade Pour moi lui faire claquer son mana Tu vois qu'il a push Donc il a utilisé pas mal de mana C'est un jeu de ressources en fait On est obligé de jouer Sur la moindre petite ressource De l'adversaire Là il utilise son mana Tu vois il lui reste Il lui reste 142 mana Il peut faire une fois Tous ses sorts à peu près Tu vois il sera trop obligé de commis Donc je m'approche de lui Pour faire claquer encore du mana Et là C'est moi qui vais freeze du coup J'ai l'avantage en gold Il a plus beaucoup de mana Et j'utilise cet avantage Pour freeze Et puis même S'il arrive quand même à farm Tu vois je peux toujours M'approcher de lui Essayer de le faire reculer Mettre une certaine pression C'est ça Du coup ça va faire quoi Ça va faire que Comme là C'est ce que j'allais dire Il vient de le faire Il va utiliser du mana Donc ses spells pour push Et s'approcher un peu trop Et je peux commencer à le punir Tu vois Et tu peux le faire facile Et là on voit que tu le punis Sans forcer en plus Ah non je garde mes ressources Parce que je le tue Sans rien claquer Il a pas de flash Donc je profite En fait j'ai un perso comme au coup de CD Du coup je Maximise les auto-attaques Et on a bien vu aussi que Je continuais à courir pendant ce temps Pour vraiment le kite Enfin ne pas me faire kite plutôt Et le suivre Le suivre facilement Mettre un max de dégâts Et là j'ai vraiment profité Sur le trade de mon avantage J'avais de l'avantage en stuff J'ai manipulé la wave Comme je le voulais Là tout ce qui se passait C'était moi qui manipulais la wave Le push devant ma tour Pour freeze et tout C'est parce que Je l'ai laissé push J'aurais plus push plus fort Quand je le voyais plus Mais voilà Bon là comment tu vas faire Tu vois que t'es le jinx En 5-0 à 8 minutes Je continue Je continue de jouer Comme je peux Je vais pas décaler tout de suite Parce que bah Je peux pas me le permettre Il va prendre des plates et tout Il faut que je continue de snowball D'ailleurs ça se passe bien Donc le bon karma est là Est-ce que c'est une wave canon ? Alors l'idéal c'est de back Sur une wave canon Comme ça il peut pas push Mais là j'ai des gold J'ai envie de back maintenant Donc en fait le but Quand t'es feed en top lane C'est d'essayer de récupérer Toi-même le max de ressources Si tu décales trop tôt En fait Tu vas laisser ton adversaire Reprendre l'avantage Ou du moins rattraper son retard Et surtout tu vas te retrouver Contre des mecs Qui sont beaucoup plus feed que toi Qui sont plusieurs à être fed Et tu vas juste jeter ton lead Par la tête quoi Donc faut vraiment décale Quand on est sûr d'avoir Suffisamment de ressources Pour le faire Ce qu'on peut faire par contre C'est Là on est assez tôt dans la game Pour le faire Mais la prise de vision En fait le contrôle de map Du coup qui va avec Et hyper important Quand on a l'avantage Là pour le coup Il m'a push Donc je peux pas encore le faire Ok Mais je vais pouvoir mettre De la vision Beaucoup plus agressive Que si j'étais désavantagé Sur la lane quoi Ouais de la vision offensive C'est ça C'est à dire que là Là il continue à push Et j'ai pas l'info sur Volibeer Donc je fais attention Donc je warderai plutôt là Si je pouvais ward Sinon je warderai un peu plus loin Tu vois Ok je vois ok Ok allez oui Vas-y dire que j'ai plus d'Immaker Il va peut-être s'avancer Ouais il va prendre Pour l'instant tu vois Je suis le mestré Ok Dommage il sera pas mort Si il y a deuxième Ah si il est mort Bah dis donc Bah si quand même Ouais Tu connais pas les gars De ton champion Non en vrai c'est pas mal là T'es en 3-0 Du coup ta lane elle est bien Plutôt que t'as même pas encore Lule Breaker Dès que t'as Lule Breaker Ah bah là Là c'est trop bien En fait l'avantage Dule Breaker Même si bon c'est Globalement c'est juste Un item bourré de stats Mais l'avantage de le faire Sur un champion comme ça C'est que Si t'es derrière Tu vas avoir plein de stats d'un coup Pour voir résister au weak side Et là je suis devant Donc ça va me permettre De snowball encore plus fort Il est parti warder sûrement Tu décales pas trop là Pour le coup Bah non Parce que je peux pas me le permettre Et tous les moves se font bot Ah tu vois Lillia est dans le coin Là pour le coup Je vais commencer à warder Et à décaler Parce que Lillia est là Et Kali est là Ils ont fait le drake On prend la vision petit à petit Et tu vois Je décale Je vois qu'il y a une pink Je prends la pink Faut revenir prendre la wave Donc je vais prendre cette wave Puis je vais remettre de la vision Etc J'utilise le timing de push de wave En fait pour aller Aller faire tout ça Et là ouais Tu peux là Tu peux là Tu réfères lui Je pense pas que je vais le tuer là Ouais non Il a ult quand même C'est bien Ils sont tous à l'Heralt C'est un peu chaud Est-ce que t'as moyen de faire quelque chose Dans ce moment là Je pense pas A Kali va mourir mid Faut arrêter de mourir par contre C'est en train de faire ça je pense Je peux pas avoir mon cancel Je suis tout seul C'est pas grave On va leur consulter De toute façon j'ai pas le choix Ça sert à rien de force C'est des moves qui ne servent à rien Oui c'est rien d'aller Peut-être avec un ulti Ça aurait pu peut-être Même avec un ulti Ça serait pas allé Ouais mais ils sont Non ils sont 3 Il y a Lumet qui est mort Donc il y aura Karma Il y a Morgana on l'a vu Et je ne souhaite pas faire 2 Rv3 Quand ils sont au fed Ça sert à rien Je peux peut-être voir d'ici J'ai ulti Senna Mais j'ai pas grand chose d'autre Pour m'aider Il y a plus de plate après Non ils sont pas là Ils seraient déjà là Devenus de me dive sinon Ok ça joue bot Donc je peux supposer Que Volibier n'est pas là Donc je vais me ravancer un peu Si là j'ai un moyen De 1v2 quand même Puisque je suis assez fed Et je peux en prendre un Pour taper sur l'autre Bah ouais c'est ça Je... Juste j'essaie de gérer Mon côté de la map Et... Je m'adapte après A la game en fait Quoi qu'il arrive Moi je veux juste Build ma propre game Pour après aider celle des autres Après c'est très C'est la top lane Qui est vraiment comme ça C'est assez spécifique Pour ça la top lane Ouais bah en fait Ce qui est important C'est le timing auquel on décale Parce que là il y a peut-être Des gens qui se seraient dit Bah d'ailleurs tu m'as posé la question Je joue pas beaucoup sur la map Mais c'est parce que Je peux pas me le permettre Et surtout Si je décale trop tôt Bah je vais juste Casser ma game Sur les mecs fait d'en face Et ce sera terminé quoi Là malheureusement Je ne peux qu'espérer Que ça se passe pas trop mal Ok Ok c'est pas mal Igrid en effet Je ne pense pas qu'on puisse fight ça Merci pour le follow Yo Il y a pas un monde Où tu ulti Si si Mais je n'ai pas la portée encore Ok ça fait un shot down C'est bien Ouais tu as l'as pas Plus du coup tu ne fight pas plus Tu ne cherches pas Non non Bah ça ne sert à rien Parce que la botlane est faible Quand même La Sena ça va Mais la hache est faible Et il faut que j'aille def le top Il y a Lilia qui a défendu Heureusement C'est vrai que du coup Le top là Bah le lien de mon normand Devrait le massacrer Ouais ouais Bah c'est un perso Qui stack de l'armor Et pas de RM Il y a pas un monde Où tu as un flash Non il est un peu loin là De toute façon il se rapproche tout seul Ok là tu fais ça Ok bien joué Il est mort Ils sont tous là Là par contre Oh bah Lilia aurait du le tuer Beaucoup plus tôt Mais je ne sais pas pourquoi Elle a arrêté tout ce sens Ça m'a l'air compliqué ça quand même A jouer Ok Ok dans le même tempo Ah ça va être compliqué là Ouais Maintenant on ne pouvait pas faire plus Si il n'y avait pas Akali Elle avait son TP Je m'attendais à ce qu'Akali TP C'est pour ça que j'ai go Mais je ne te rejusse pas du go Finalement Alors bon quand même Je mets des bons dégâts Il suffit juste qu'on Fasse un teamfight tous ensemble Et ça pourrait le faire Ils ont tous deux items en face Nous Moi j'ai deux items Lilia aussi Mais globalement Il y a un item un peu partout là Donc il faudrait attendre Qu'on ait tous deux items Ok Ce serait l'idéal Parce qu'en soi Ça va être encore un peu logique S'ils ont un demi-item d'avance Que nous on a un item et demi Et qu'eux ils ont deux items Bah c'est eux qu'on leur Enfin il y aura une certaine différence entre nous Mais si ils ont deux items et demi Et nous deux items Il y aura moins d'avance pour eux Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Ok ouais je vois Genre la value d'un item complet Est tellement grosse Que si on a deux contre deux et demi C'est Qu'il y a moins d'écart Que un et demi contre deux Kelly est bot Elle a son TP Donc là Faut laisser la personne Qui a le TP Le plus éloigné De l'objectif à jouer Là on veut jouer C'est le seul objectif Parce que sinon c'est dans deux minutes Le Drake Donc vu que c'est le KTP C'est elle qui doit jouer le plus loin En fait C'est pour ça qu'elle est bot Que Graves est bot aussi Du coup tu reprends la priori au top Là du coup C'est ça ton but ? Je reprends la priori au top Bah en fait Dans ce timing de game Oh elle a un V Bien joué Dans ce timing de game C'est beaucoup de Je marche Et je vois Où est-ce que je dois faire un truc Ok Là je vais push Je pourrais pas aller plus loin Parce que j'ai pas la vision Mais peut-être que Là je vais décaler vite fait En faisant attention Parce que j'ai quand même Vraiment pas de vision Et peut-être que je retournerai Juste après au Ok Je pense que ça peut le faire J'ai pas le choix De tenter le move Oh non J'ai failli voler le Nash Je sais pas pourquoi Ils étaient bots par contre Mais bon La game a l'air un peu Compliquée Ouais je sais pas Je sais pas pourquoi Même si on va sûrement la perdre Je Joue la game au maximum Et en fait Jouer la game comme je le fais Au maximum Même si on sait qu'on va sûrement la perdre Ouais Il y a toujours un monde Où on peut comeback la game Et Si je peux augmenter De Je sais pas De 2% Le fait que Il y ait ce monde Où on gagne la game Qui arrive tu vois Bah ça vaut le coup Au final je vais gagner Un petit peu de winrate Et Bah La montée en Halo Ça se joue pas en 20 games Ça se joue en Ça se joue en Je sais pas 250-200 games Tu vas gagner du vélo Peut-être Je joue à large Pour illustrer Mais voilà Ok il y a du catch à faire là Je pense Ouais ou pas Finalement Est-ce que tu prends pas de dégâts Elle s'est chopée une occasion Je vais aller prendre des HP Et je pense que je peux faire une engage Genre sur lui là Après c'est nice Ça tabasse Oh C'est dommage Quel dommage Ouais c'est malheureux Ouais dommage Bon on a quand même montré Comment Comment avoir Non non mais la game Je la garde Elle est super intéressante En soi Bah c'est toujours comme ça Bien sûr Personne n'aura jamais 100% de winrate Et ça se joue sur des petits pourcentages De winrate Qu'on peut gagner Là j'ai fait le maximum J'ai attendu les bonnes occasions J'ai wardé aussi proprement Que je pouvais Ok Je suis resté calme aussi Bien sûr Oui ce qui n'est pas mon cas par exemple Là je serais prêt A relancer une game En me disant Bah let's go C'est vrai ? En ne me souvenant même pas Ce qu'il y avait à la game d'avant Alors je ne sais pas si j'ai le temps Mais j'aurai la mentalité Non 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 mais Non non mais tranquille Mais ouais mais où Et puis voilà Je me dis La prochaine Ce sera sûrement mieux J'ai essayé de la win A Jinx à Kari Surtout qu'elle avait deux supports Mais dans mon match up à moi On voit qu'au final J'avais beaucoup plus de pression Que le Graves Je ne sais pas si j'avais forcément Beaucoup plus de dégâts J'avais un peu plus Après tu as eu des dégâts En fonction des teamfights Que tu as pu prendre On va pas se mentir que En lane aussi J'ai fait quand même des dégâts Oui mais ce que je veux dire C'est que tu as fait Toutes tes dégâts en lane Quasiment parce qu'en termes de teamfights Oui c'est ça Il n'y avait pas vraiment teamfights Parce que tout le monde Est un peu éparpillé La macro était un peu Un peu douteuse Oui C'est ça qui est dur En fait Revenir d'une game difficile Et c'est pour ça que souvent On s'impatiente Quand on est un joueur de LOL On s'énerve On a envie d'FF C'est parce que Revenir d'une game difficile C'est plus dur que de Gagner la game en fait Quand tu es déjà devant Que d'assurer la victoire Même si il y a Les shutdowns d'objectifs maintenant Ça reste difficile Du coup C'est souvent pas facile De jouer correctement Quand tu es derrière Mais c'est toujours faisable Je dirais que Savoir jouer derrière Te fera gagner plus de game Que savoir jouer devant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada